L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Toujours vérifier si vous faites affaire avec un professionnel de confiance reconnu par l'Autorité des marchés financiers. Vous pouvez vérifier le permis de la personne en visitant le site de l'OMF. Est-ce que la personne avec qui vous faites affaire vous promet un rendement exceptionnel avec peu de risques? Si oui, il est important de regarder l'offre de plus près et de vous poser des questions puisque celle-ci pourrait cacher de grands risques. Sentez-vous que l'investissement doit se faire de façon urgente? Les fraudeurs utilisent souvent le sentiment d'urgence et de secret afin de vous faire prendre une décision rapidement. Enfin, si le professionnel vous demande de lui remettre l'argent ou un chèque à son nom personnel, vous devriez cesser la transaction immédiatement puisque vos avoirs devraient être transmis au nom d'une entreprise reconnue. Peu importe l'investissement, il est important de connaître votre profil d'investisseur et de choisir des produits avec lesquels vous êtes à l'aise. Si vous essayez de suivre les tendances ou de faire comme vos amis, vous risquez de développer de l'insécurité avec votre portefeuille. Si vous avez des doutes sur une nouvelle occasion d'investissement, accordez-vous une période de réflexion et faites-en part à votre conseiller. Dans tous les cas, celui-ci saura répondre à vos questions. Télé Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.